Bonjour. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Oum le chat. Tu verras qu'il n'est vraiment pas content de se faire comparer à un chat. Alors, je te demande de t'installer confortablement. Fermez les yeux pour te faire des images dans la tête. En ce lundi matin, le cadran de Ricky sonne. C'est l'heure de se lever. Oum, couché dans le lit de son maître, prend toute la place. Ricky le pousse avec ses pieds. Rien à faire. Oum ne bouge pas d'un poil. Ricky tente de sortir de son lit, mais avec son chien, il n'y a pas de place. Le jeune garçon décide de le pousser avec ses mains. Oum se lève enfin et, comme chaque fois qu'il sort d'une petite sieste ou d'une longue nuit, il s'étire. Il commence par se pencher, les pattes d'en avant bien étirées. Oum bâille. Il courbe le dos comme le fait un chat quand il est fâché. Il avance une patte, puis étire l'autre. Il étire les pattes de derrière. Il se secoue la tête, puis tout son corps se met à frémir jusqu'à son popotin. Bien étiré, il branle la queue. Ricky fait pareil. Il se met à quatre pattes dans son lit pour imiter Oum et dit « Oum, regarde! Je fais comme toi! Je m'étire comme un chat! » Oum, insulté de se faire traiter de chat, se met à aboyer pour montrer qu'il est bel et bien un chien. Ricky se met à rire et à y aller pour taquiner son fidèle compagnon. Oum grimpe dans le lit de Ricky et les deux amis se tiraillent un peu. Ricky finit par faire un gros câlin à son chien qui, lui, lui offre une grosse lichette de chien en plein sur le nez. Toi, as-tu déjà essayé de t'étirer comme un chat ou un chien? Demain, à ton réveil, essaie de t'étirer bien comme il faut en observant les parties de ton corps que tu étires. Bon réveil!